yo la piraterie j'espère que tu vas bien alors le mode 2v2 est finalement arrivé donc sur le papier ça a l'air d'être vraiment une boucherie donc alors en théorie je dis bien en théorie parce que justement il ya des problèmes et bien on peut sélectionner 8 personnages et donc 8 personnages qui vont pouvoir être réutilisable lorsque l'un de tes personnages va être mis chaos et sauf que bien on va avoir un petit souci c'est que lorsque un personnage meurt et bien on ne réapparaît pas donc on va voir ça justement ça bloque enfin on meurt et si par contre on survit et qu'on finit la game et bien là dans ce cas là on peut finir la partie mais dans le cas contraire on peut pas finir la partie et on peut pas réapparaître donc c'est un petit peu problématique même si sur le papier ça a l'air vraiment exceptionnel renforcement des stats lorsque vous repartez au combat lorsque vous repartez au combat l'attaque et la défense sont augmentés en fonction du nombre de personnages alliés restants donc ça peut créer des synergies de combat c'est intéressant donc c'est plutôt sympa augmentation de l'alimentation de la jauge de boost donc en fonction de la différence du nombre de personnages restants entre les équipes celle qui a le moins de personnages verra sa jauge de boost se remplir plus facilement donc ça veut dire qu'il va y avoir moyen de faire des come back assez facilement enfin plus facilement tout du moins mode disponible à partir du rang 5 les récompenses sont envoyées dans vos cadeaux enfin bref là on est sur du classique et donc oui à part voilà ces petits bugs donc qu'on va justement aller voir donc j'ai réussi à faire justement au moins une partie où je meurs pas et et puis des parties où justement qu'ils sont un petit peu bug et donc on va voir ça c'est parti je te laisse profiter de ça allez c'est parti pour voir à quoi ressemble ce mode vraiment ou enfin donc voilà c'est un mode d'essai donc forcément pour une fois bien ça va être plutôt buggé donc là tu vois on va avoir la possibilité de choisir entre quatre personnages et notre allié aussi et donc ça va être vraiment assez impressionnant en termes de sélection de personnages on va vraiment avoir beaucoup plus de choix que d'habitude et du coup ça va rendre la méta de ce mode entre parenthèses beaucoup plus facile d'ailleurs soit dit au passage il n'y a pas de team de soutien donc c'est à dire que quand tu mets un perso tes pièces sont pris en compte c'est pas le level 80 mais là on est sur un nouveau mode cette fois ci on va avoir plutôt voilà juste sur la base des personnages et pas des soutiens ce qui va faire énormément de différence les soutiens et donc là comme on est sur un mode de duel s'il ya trop de différence à ce niveau là ça va vraiment être problématique tu peux aussi voir que regarde 26 secondes en gros c'est 30 secondes d'attente pour sécuriser les deux trésors il faut les sécuriser pendant 30 secondes donc c'est vraiment assez long mine de rien et big mom a été afk en fait justement sûrement à cause des bugs ou peut-être avant où elle a quitté parce que je sais pas et donc voilà cette première game bon bah voilà malheureusement ça va être assez rapide c'est dommage parce que bon bah ça a été la seule game que j'ai réussi à faire on va dire pour l'instant donc je vais tenter d'autres petites game mais à l'heure actuelle ça a l'air d'être problématique donc il va falloir partager ça un maximum pour que bien il se soit il le sage qui ça il soit au courant même si à mon avis ils vont vite avoir des retours mais justement favoriser un maximum ces retours pour montrer qu'on va pas pouvoir jouer justement parce que regarde le problème on va le voir dans cette partie là c'est que quand tu vas mourir et bien tu vas rester figé tu vas vraiment rien pouvoir faire et aussi regarde au den c'est une machine de guerre tu vas pouvoir vraiment rennes de façon absolument insane regarde dès le spot dès les premières cinq secondes tu peux commencer à rendre le le 2-0 pour le coup c'est plus du 5-0 et non c'est 25 secondes plus tôt et donc voilà une fois que je suis mort et bien je peux pas sélectionner deux personnages ça bug donc chance a réussi la défense a priori puis voilà on va voir par benoît se balader a priori se battre voilà il est mort et maintenant qu'est ce qui se passe rien du tout le compteur bouge même plus d'ailleurs et puis bien j'ai fait ça trois quatre dièmes je crois et trois quatre dièmes à chaque fois que tu meurs et bien il se passe ça tu peux pas sélectionner deux personnages donc c'est un peu problématique et il s'avère que en face aussi il semble que les personnages peuvent pas être sélectionnés alors oublie pas de partager vraiment de liker pour que cette vidéo soit vraiment vue par le jeu le plus rapidement possible et qu'on puisse profiter de ce 2v2 allez je te dis à demain 16 heures la piraterie 1